Pour passer des exams où dans la vie de tous les jours, on doit apprendre des tas de choses, alors autant apprendre à mieux apprendre. On est nombreux à penser que le meilleur endroit pour réviser, c'est notre bureau ou 7 tables à la bibliothèque. Mais en fait, ça marche pas comme ça. Ah ouais ? Les recherches montrent qu'en termes de mémorisation, par exemple, on a de bien meilleures capacités quand on étudie en des lieux différents. Attends, ce qu'on fait à l'école... Et ouais, on reste beaucoup confinés dans les mêmes endroits. Donc sortir de classe pour aller au musée voir une exposition, aller en nature pour étudier les sciences, faire un tour en bibliothèque pour s'informer sur un sujet sont de bons moyens d'améliorer les chances d'apprentissage des élèves. Ça vous est déjà arrivé d'être un peu jaloux de cette personne qui était capable de réviser pendant 10 heures d'affilée sur ses études et qu'avaient l'air super bien organisés ? Carrément, moi je décroche super vite ! Ben rassurez-vous, en fait, c'est pas nécessaire du tout. La recherche est assez solide à ce sujet, on apprend beaucoup mieux en espaçant ses révisions. C'est-à-dire ? Au lieu de faire ses révisions à fond la veille de l'examen, on l'a tous fait un jour, je juge personne. Mais en fait, réviser par petits blocs, mais régulièrement et en espaçant dans le temps, sera plus efficace. Et on peut même le coupler à l'astuce précédente. Il existe différentes façons de faire, dans la technique Pomodoro, par exemple. L'idée est de mettre un réveil pour 25 minutes de révision, et quand le réveil sonne, on s'accorde 3 à 5 minutes de pause. Et on peut recommencer la procédure, sachant qu'au bout de 4 pommes de 25 minutes, on fait une pause plus longue, genre 15 à 30 minutes. Si vous voulez tester ce que vous avez compris ou retenu d'un sujet, ça peut faire peur, mais faut se lancer et essayer de l'expliquer. Le bon plan pour passer pour un nul. Non, c'est sûr qu'il faut faire ça avec des gens bienveillants, mais c'est le bon plan pour s'améliorer. Personne n'est avec la science infuse. Et si je suis quand même pas chaud, rien n'empêche de faire ça dans un premier temps, par écrit, ou face à sa caméra. La technique Feynman, c'est justement ça. Que ce soit à l'écrit ou à l'oral, voire les deux en même temps, l'idée est d'expliquer votre sujet à un interlocuteur, réel ou pas. Si on se rend déjà compte de ses faiblesses soi-même, c'est encore mieux si on a quelqu'un pour nous donner du feedback. Ensuite, on va retravailler les points qu'on a eu du mal à expliquer, puis on va retenter. Donc le plus on se plante, le mieux on finira par maîtriser le sujet. Vous allez me dire, on sait, il faut bien manger et bien dormir. On sait, il faut bien manger et bien dormir. Mais est-ce que vous savez pourquoi ? Ça peut paraître évident, mais l'essentiel de notre énergie vient de la nourriture. Notre cerveau consomme pas mal d'énergie, même s'il n'en a pas l'air. Surtout en période de révision. C'est donc important de manger diversifié et équilibré. Et c'est là que ça se complique, parce qu'il y a plein de mythes sur la bouffe, donc on ne sait pas trop ce qu'équilibrer veut dire. Cinq fruits et légumes par jour ? Le meilleur moyen, c'est quand même d'apprendre à cuisiner soi-même, parce que le moins on va manger de produits transformés, le mieux on saura ce qu'on mange. Mais ça prend du temps. Et bien sûr, dormir. Mais à quoi ça sert ? Certaines phases de sommeil sont impliquées particulièrement dans la mémorisation et la régulation des émotions. On devrait peut-être parfois réviser une heure de moins et dormir une heure de plus pour être plus efficace. Neuf heures du mat', cours de mat' pour Kevin. Pas assez dormi, il écoute à moitié en cours et sans grande surprise, il ne retiendra pas grand-chose. Toute ressemblance avec une situation réelle est absolument improbable. Une des grandes difficultés de bon nombre de techniques d'apprentissage, c'est d'obtenir un engagement qui permet une attention réelle. Si on ne peut plus pioncer en cours. Et pour ça, être motivé à apprendre, ça peut sembler bête, mais c'est super important. On comprend assez bien le cerveau aujourd'hui pour savoir que si on reste en surface, qu'on survole un sujet, l'information ne pourra pas, ou mal, être encodée et donc être réutilisable le jour où on en a besoin. Il faut donc une certaine activité de la part de l'apprenant et limiter les sources de distraction comme, au hasard, le portable. Pour être super attentif quand on en a besoin, ça demande en plus un certain entraînement. Il y a une métaphore répandue qui décrit le cerveau comme un ordinateur. Mais en fait, pas du tout. Ah ouais ? Quelle différence ? Un ordinateur va stocker une information et au besoin, on ira la chercher telle qu'elle comme quand on l'avait stockée. Notre cerveau, lui, a besoin de répétition. Pour quoi faire ? Pour qu'il y ait apprentissage à long terme, il faut que l'information soit sollicitée le plus possible dans la mémoire à court terme. Le cerveau est constitué d'un réseau de neurones entremêlés et la stimulation va créer un courant électrique qui va suivre un chemin spécifique. Bref, plus on répète, plus on active le réseau de neurones correspondant. Et plus on l'active, plus ça ressemblera à une autoroute, facile à trouver, plutôt qu'un chemin de terre enfoui sous la végétation. Je trouve ça fou que l'imagination puisse nous permettre de mieux apprendre. Si vous voulez apprendre un mouvement de danse, essayez de vous imaginer en train de le faire. Ça m'évite d'être ridicule en vrai. Déjà, apprendre une nouvelle chose ne devrait rien avoir de ridicule. Et ensuite, il faut savoir que les sportifs de haut niveau l'utilisent pour pratiquer dans leur tête. Ah ouais ? C'est si efficace que ça ? Ouais, pour la régulation de l'attention, la planification de stratégie ou la confiance en soi, ça peut être top. Et il semblerait qu'on puisse se visualiser à la première ou la troisième personne. En plus de s'imaginer soi, on peut associer l'image d'un lieu avec une chose à retenir, comme les tiroirs du meuble de notre chambre qui contiendraient des chansons. Vous aurez peut-être reconnu la technique du palais de la mémoire, notamment utilisée par Sherlock Holmes dans la série de la BBC. Elle est très proche de la méthode des lieux datant, elle, de l'Antiquité. Sherlock a rien inventé. Il semble que c'est plus facile de le faire à partir d'un lieu connu comme la maison de son enfance, à travers laquelle on peut se promener en pensée pour retrouver les souvenirs stockés. Si vous êtes déjà tombé amoureux à l'école, je vous apprendrai rien en vous disant que les émotions ont aussi une influence sur l'attention. Bon, et en plus, ça a un impact sur la mémorisation. Plus une situation est forte émotionnellement, plus ça va être facile de s'en souvenir. Pour toutes les émotions ? En fait, la peur et l'anxiété ont tendance à perturber la mémorisation. Et là où ça devient drôle, c'est qu'on se souvient mieux quand on revit le sentiment associé au souvenir. Par exemple, si j'ai beaucoup ri quand on m'a expliqué la reproduction des tortues, le fait de rire a des chances par la suite de me faire penser à la reproduction des tortues. Oh, et pas la peine de me remercier. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider. Comme vous l'aurez compris, plein de choses sont liées entre elles et j'ai essayé de le schématiser comme ça. Je mettrai le lien dans la description pour pouvoir le télécharger si ça peut vous être utile. Si ces clés vous ont été utiles, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo et laissez-moi savoir dans les commentaires si vous voulez que je fasse d'autres vidéos du genre. Moi, je vous dis à bientôt et merci beaucoup.